alors bonjour à tous les amis aujourd'hui nous partons en angleterre voir cette magnifique morgan plus 4 de 2008 sports green ou british racing green vert anglais allons voir la belle admirer la combinaison la configuration de cette morgan plus 4 ici présentée en version décapoté avec son porte bagages sa valise ici couleur typique vert anglais non officiel morgan sports green avec son tableau de bord bois volant bois ici en version arrière voyez ce porte bagages ici on pourra voir que c'est le porte bagages double permettant voyez la configuration d'avoir en même temps et le sac screen rangé et la valise donc pour voyager c'est idéal voilà ici en version décapoté avec donc ses sauts de vent latéraux antennes de radio vous avez donc l'âme de pare-chocs avant grille de calandre porte badge feu de veilleuse ceinture de capot écrou papillon morgan deux oreilles sur les roues donc déflecteur latéraux par soleil teinté bleu très joli vous avez donc les sièges sport inclinable capote mohair verte passepoil beige on retrouvera ici les filets de rangement donc tableau de bord bois cache traverse aluminium pommeau de levier de vitesse cache donc commodo cache combinateur garni de cuir beige volant motolita donc ici vous avez les protèges inox des protèges protection d'entrée voyez qui vous évite de frotter la partie anguleuse donc qui finit également très joli vous avez donc les moquettes vertes passepoil beige à l'inverse de la capote vraiment c'est une superbe config petit rétroviseur intérieur chromé également admiré cette planche de bord regardez ça le bois est vernis beau planche de bord superbe le volant motolita tout est beau sur cette voiture magnifique voilà ici vous retrouverez donc également un accessoire que j'aime beaucoup voyez les les feux arrière qui sont présentés ici en version inox donc c'est très joli ça donne un feu chromé entre guillemets très beau ici voyez la version donc présentation porte bagages double superbe configuration pour cette morgane incroyable ici en version capotée donc on voit c'est une capote mohair verte avec passepoil beige très chic très élégant la capote à l'avantage en mohair d'être beaucoup plus comment dire chic cosy luxueuse si on peut dire que la capote pvc en revanche elle a un inconvénient si vous la stationnez par exemple en week-end en vacances le bord de la mer etc et que vous avez des fientes d'oiseaux ou autres ça va tâcher tout de suite et ça peut abîmer alors il ya une astuce vous voyez ici les accessoires qui seront donnés avec cette voiture c'est une vraie voiture de morganis c'est là son tonneau cover elle a son cache capote elle a son sac de side screen elle a son volant d'origine elle a un chargeur voyez ctec pour maintenir la batterie en état la valise aluminium partir avec l'auto ainsi que ceinture et donc vous avez cette housse de capote voyez que vous mettez sur la capote uniquement et que vous tendez sur les papillons de roue et qui vous permettent de protéger votre capote facilement et ça prend peu de place pour le week-end donc c'est l'inconvénient de la capote mohair est pallié par cet accessoire qui sera donné avec l'auto évidemment présentation donc du compartiment moteur côté gauche côté conducteur ici que dire sinon l'état de propreté de la mécanique règne honnêtement on le verra tout à l'heure dessous mais la mécanique est en excellent état franchement il n'y a pas grand chose à dire voyez tous les câbles les petites vis les faisceaux voyez les connecteurs tout est beau dans cette voiture vous voyez on va apercevoir ici voyez le démarreur ici mètres cylindres émetteurs de freins mètres cylindres d'embrayage tout est beau sur cette voiture pas grand chose à signaler ici vous retrouverez vous voyez le bocal de liquide lave glace qui va être vidanger d'ailleurs là en cadre de sa révision boîtier de chauffage pas grand chose à dire si une petite trace de frottement le capot qui frotte là dessus bon pas grand chose à dire compartiment moteur côté droit donc ici on retrouvera la motorisation ford 2 litres 150 chevaux que dire sinon que l'état de propreté règne ici la avantage d'une mécanique moderne mécanique américaine de surcroît et alors ici pas une goutte d'huile pas un sointement tout est propre tout est en parfait état la seule chose que vous aurez à faire dans ce coin là faire le niveau du liquide lave glace ici on trouvera voyez la caisse toute belle toute propre pas grand chose à signaler plaque châssis morgane donc de chauffage ici tout est en parfait état hop on referme ça extrêmement facile même constat que de l'autre côté un film vous voyez mal posé mais 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 qui protège donc la sangle de capot est installée avec les vibrations qui évitent de rire la peinture donc je le laisse alors nous voici maintenant à bord de cette morgane plus quatre qui est pour moi la comment dire configuration la plus anglaise possible c'est à dire ce sport green british racing green intérieur cuir beige tableau de bord bois volant bois les petits feux de veilleuse sur les ailes la ceinture de cuir sur le capot la valise le porte bagages c'est à dire pour moi c'est la belle configuration ensuite c'est une morgane moderne c'est la série 2008-2013 c'est le 2 litres ford boîte 5 vitesses vous avez donc une fiabilité incroyable pour la démarrer rien de plus facile honnêtement vous voyez cette clé qui ressemble à une clé de ford fiesta et bien c'est en étude tout simplement rien de plus difficile que tourner la clé premier cran deuxième cran voilà la voiture démarre honnêtement rien de spécial à faire sur cette voiture pas de carburateur pas de starter pas de fuite d'essence pas de fuite d'huile sont des autos avec le charme et le confort d'une voiture ancienne et pour autant la fiabilité d'une moderne voilà le je dirais la synthèse des deux bienvenue chez morgan alors les premiers tours de roues de cette morgane d'une morgane en général en tout cas une plus 4 extrêmement facile à conduire que ce soit l'embrayage la boîte de vitesses qui est ici une boîte 5 vitesses la direction le volant vraiment avant de réfléchir à mettre une direction assistée sur une fort fort une plus 4 faut vraiment essayer vraiment je trouve que c'est très facile vous avez devant vous ce que j'adore sur cette série là vous avez devant vous le compteur de vitesses 240 à l'heure avec le compteur de vitesses dont 40 1369 km au compteur est ici sur la partie centrale j'aime beaucoup ce cadran smith à trois fonctions niveau de carburant pression d'huile voyez ici on est à 4,5 ensuite contour zone rouge à 6500 au minute donc vous êtes sur une voiture qui fait 150 chevaux qui est la meilleure synthèse on va dire pour ce châssis chez morgane en termes de puissance de couple une v6 va être toujours plus puissante même si c'est agréable en revanche trop puissante on est obligé d'utiliser à seulement la moitié en revanche la sonorité est sympa ici cette voiture c'est la vraie bonne synthèse en termes de largeur de roues de masse de compromis puissance couple poids vous retrouverez la température d'eau voyez qu'ici la voiture monte à 80 degrés tranquillement on retrouvera anti brouillard arrière le pare brise chauffant lentille warning pardon et puis vos deux commandes de chauffage sur cette voiture puisque vous avez donc la ventilation deux crans de vitesse et la température directement au tableau de voir vous n'avez pas besoin de vous baisser en dessous c'est l'avantage de cette série là par rapport à la série d'avant ensuite je dirais vous avez la planche de borbois qui est là on y retrouvera petite télécommande et oui la voiture est équipée de la radio avec son l'antenne haut parleur et donc vous voyez là j'ai fait j'ai mis un petit filet de musique voilà je plaide non coupable pour le choix de la musique 1 c'était dans l'autoradio c'est donc le choix de l'ancien propriétaire la voiture à son volant motolita donc celui-là c'est un grand instinct 15 pouces donc du coup il est assez large en diamètre ce qui favorise également la douceur de la direction vous avez donc devant vous le cache commodo le cache combinateur qui garnit de cuir c'est sympa les caches traverse en alu vous avez les pare-soleil plexi donc bleu c'est très sympa quand il ya du soleil parce que ça vous remplace entre guillemets les lunettes de soleil pouvez voir à travers ça c'est très sympa que vous dire également vous avez le petit rétroviseur chromé les rétroviseur ronds extérieurs vous avez les déflecteurs latéraux sur celle ci vous avez la capote mohair verte à passepoil beige vous avez le tonneau cover honnêtement elle a tout cette auto ce que j'aime beaucoup vous voyez c'est cette vue avant pour ça que j'ai tourné la caméra cette ceinture sur son capoterie et les feux de veilleuse là sur les ailes rapportées je trouve ça magnifique regardez hop je passe le dedans pas inconfortable alors là cette voiture elle grince pas du tout c'est une voiture qui a été bien entretenue elle est très agréable très homogène c'est un délice de rouler dans cette voiture regardez j'ai choisi une journée où la luminosité est belle la route est sèche on est sur les routes de campagne que dire un bonheur de profiter de la vie dans une auto comme ça morgan fabrique ses autos depuis 1935 dans cette usine de malvergne a arrêté la production de ces morgan à châssis séparés châssis échelle en 2019 donc vraiment maintenant c'est une nouvelle gamme à motorisation bmw avec biturbo pour les émissions de co2 ce qu'on baisse on est obligé de baisser en émissions de co2 pour avoir des des niveaux de cartes grises acceptable il faut savoir que la dernière fort fort 2019 avait des cartes grises à près de 10 000 euros donc le moteur commençait à être trop polluant ici on est sur la version 2008 qui est la série entre 2008 et 2013 honnêtement c'est donc l'avant dernière série avant les gdi qui est pour moi le joli tableau de bord avec les les compteurs smith comme il faut mais enfin un frais c'est les goûts et les couleurs regardez comme c'est un délice le clignotant particulier chez morgan tic tac et là de pouvoir rouler cette voiture sur les routes de campagne dans les petits villages regardez avec les murets et en pierre c'est vraiment un délice alors ici la sonorité est d'origine enfin je veux dire là l'échappement est d'origine donc la sonorité est tout à fait douce je dirais confortable on peut effectivement rajouter une ligne mais honnêtement après avoir roulé une heure ou deux on en a parfois marre ici c'est le bon compromis je trouve que cette voiture n'a aucun défaut à rouler franchement elle est homogène elle grince pas elle coule pas je sens pas de dans la direction c'est une super morgan bien configuré classique très content de pouvoir vous la proposer alors ce que j'aime également sur cette morgan vous voyez les papillons de roues à deux oreilles je trouve que c'est vraiment le charme de la voiture anglaise oui retour d'une dizaine de kilomètres d'essai pour cette morgan plus 4 admirez au soleil couchant la configuration de couleur de cette plus 4 c'est vraiment la voiture anglaise typique la configuration de morgan on adore elle a tous les accessoires qui lui vont bien à cette voiture regardez l'état la présentation magnifique et regardez là couleur de la planche de bord et avec ce la lumière du soleil c'est magnifique regardez l'intérieur cuir beige c'est vraiment typique 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 magnifique auto tour du véhicule donc en commençant par l'aile arrière droite donc ici on voit cette couleur sport green qui est le le british racing green donc non métallisé qui lui donne vraiment un côté voiture ancienne à cette morgan ici donc en remontant sur l'aile voyez ici vous voyez du noir qui dépasse légèrement du bord de l'aile en fait c'est la protection qui a été mise sur l'intérieur de l'aile qui déborde légèrement ça arrive très souvent sur les morgan faut pas oublier que ce sont des voitures faites un peu à la main de manière artisanale et donc ici c'est tout à fait d'origine pour l'aile arrière droite donc ici rien à signaler des traces un peu de polish nettoyage ici rien à signaler ici c'est quoi c'est une trace de goudron qui est un petit peu collé dessus donc ça ça s'en va sans aucun problème ici on arrive sur le marchepied droite donc ici quelques micro rio de chiffon mais enfin rien de particulier vraiment ici rien à signaler la saleté un petit peu non la saleté également ici hop vous voyez que le feu de position sur l'aile est installé sur cette voiture non ici rien à signaler gravillonnage qui est toujours un petit peu sensible sur les morgan donc ici en partie avant on voit quelques petits éclats de gravillons ici ou là qui ont été comblés avec du style retouches et la tête d'épingle aussi c'est très discret en étant devant la voiture à 20 cm on a du mal à le voir je sais pas si à l'écran on le voit enfin c'est tout à fait homogène et propre à rien à signaler ici rien à signaler en termes de gravillonnage le clignotant le phare tout est en bon état la lame de pare-chocs donc elle est en inox évidemment pas de corrosion cette voiture voyez donc le grillage de calandre la calandre ici franchement il n'y a pas grand chose à signaler vous avez la bar badge également qui est qui est dessus voilà donc ici non rien à signaler ici gravillonnage également sur la partie gauche rien micro éclat de gravillon ici enfin c'est très léger ça c'est une saleté micro éclat de gravillons ici franchement c'est très léger le phare clignotant tout est en bon état si on remonte vous voyez encore ici ça s'enlève ça s'enlève c'était une saleté plutôt si on remonte un micro éclat de gravillons ici mais c'était combien que du style retouches donc on voit rien un micro éclat de gravillons là on va dire cinq six éclats de gravillons c'est pas grand chose en franchement alors on remonte ici sur l'aile donc avant gauche ici voilà il ya un micro éclat de gravillons également combien du style retouches ça reste vraiment 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 minime pas grand chose à se nier mais on voit ici la propreté voyez des étriers des jantes regardez c'est vraiment superbe ici les pneumatiques les pneumatiques alors oui sont dans un état de sculpture ils sont vraiment parfaits ils sont encore creusés beau et pourtant ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture ils sont de 2008 ces pneumatiques donc ce sont les pneumatiques d'origine alors ça en dit long pour moi sur le la conduite de cette voiture donc avec une morgane qui a un kilométrage ainsi avec d'un gravillonnage faible et des pneumatiques dans cet état là je peux vous dire que c'est une voiture qui a fait de la balade uniquement les pneumatiques sont déjà commandés arrivent la semaine prochaine on les remplace non pas parce qu'ils sont usés mais je les trouve un petit peu durs en termes de caoutchouc pour la sécurité je préfère les remplacer par des pneumatiques yokohama monde d'origine enfin c'est toujours intéressant de voir que ce sont les pneumatiques d'origine de cette voiture qu'elle est restée tout à fait conforme ici donc les jantes également sont en parfait état jantes inox ici on voit ce que je vous disais tout à l'heure sur la l'aile voyez ici la protection noire déborde un petit peu sur l'arête de l'aile mais enfin c'est tout à fait d'origine et est courant et normal sur les morganes aucun problème vraiment ici voyez les pneumatiques également sont parfait état sculpture il n'y a aucune loi qui nous impose de remplacer on le fait par sécurité pour un caoutchouc un petit peu plus tendre ce qui est très joli également sur cette morgane voyez c'est qu'elle a les les cabochons ici en inox donc c'est joli très mignon au niveau de la carrosserie je fais le tour mais je ne vois rien en même temps à vous signaler non ici au niveau butoir tout est en parfait état donc face arrière ici donc les deux butoirs vraiment non pas un coup pas un impact et si vous avez le support de plaques j'aime bien le support de plaques placés à cet endroit là vous avez du coup le feu anti brouillard et le feu de recul ici deuxième butoir pas un coup non également rien à signaler scénario sur la partie arrière allons voir maintenant le dessous de la belle donc premier aspect général de cette morgane plus 4 alors ici regardez ici vous voyez le châssis que l'on voit ici sur ces parties métalliques qui est un châssis en acier galvanisé à chaud voyez avec les parties longitudinales et les parties transversales c'est vraiment un châssis châssis échelle 1 comme à l'époque comme les années 30 cette voiture on a guère évolué depuis les années 30 ici on voit le plancher voyez du réservoir d'essence ici on aperçoit l'essuie arrière voyez qui est un essuie arrière rigide comme sur toutes les voitures anciennes de ces années là avec lame de ressort pour la fonction au ressort amortisseur télescopique pour l'ensemble formant donc la suspension rien n'a signalé ici on voit que toutes les petites celles en boucle de caoutchouc tout est en parfait état on voit que c'est graissé on aperçoit ici vous voyez une couche jaunâtre en fait c'est une couche collante une espèce de cire qui est mise sur les châssis de morgane alors voyez ici un c'est jaunâtre voyez ici c'est tout collant c'est une cire collante jaunâtre qui est un petit peu pulvérisé partout sur les dessous pour protéger le châssis et protéger un petit peu les bois ici vraiment tout est en parfait état il n'y a pas grand chose de signaler évidemment c'est une auto qui est un petit peu roulé on le voit puisque là la poussière si vous voulez se colle sur cette espèce de paraffine mais ici rien à prendre en compte tout est en parfait état ici on voit voyez que les disques de freins sont à peine usés donc qui confirme l'usage en promenade de cette voiture ici les rotules de direction non sont parfaits le graissage sera fait dans le cadre de la révision rien à signaler ici alors on voit je vous en parle assez régulièrement du contrôle de radiateur et va regarder c'est la parfaite démonstration ici vous avez le radiateur donc le faisceau en aluminium qui est ici et la partie de la boîte à eau qui est en plastique c'est une maladie morgane voyez la jonction entre les deux c'est un certissage et au certissage et bien vous avez de temps en temps des fuites là on le voit ici clairement vous avez le défaut à gauche à droite donc un radiateur va être remplacé par un neuf dans le cadre de la révision le radiateur vous voyez il est déjà là donc je vous montre à quoi ça ressemble tout simplement radiateur neuf qui va être installé vous voyez que ici vous avez le défaut sur le certissage entre la partie la partie donc plastique et la partie aluminium donc ici bien sûr c'est un défaut très très connu chez morgane ici sur la partie moteur donc honnêtement il n'y a pas une goutte d'huile pas un soignement ici on est vraiment tranquille du côté de la mécanique c'est des autos extrêmement extrêmement fiables on voit largement le les plans de joints voyez tout ce qui est même là niveau du du câble de compteur ici au niveau de la boîte de vitesses la jonction entre le moteur et la boîte de vitesses ici on est sous la boîte de vitesses regardez c'est des c'est des voitures même qui n'ont pas un soignement pas une goutte d'huile vraiment rien à signaler ici et même ici sur la partie joint donc de l'arme de sortie de boîte de vitesses franchement rien à signaler c'est des mécaniques incroyables ici on est sur la partie échappement donc échappement inox donc là franchement il n'y a rien de spécifique contrôler juste le serrage c'est tout pas de défaut connu ici le défaut connu sont les cylindres de roues à l'arrière qui peuvent être grippés ça on le vérifiera dans le cadre de la révision par notre garage spécialisé et on les remplacera si besoin on a l'habitude ici sur les dessous de la voiture pas grand chose à dire la batterie semble récente là rapidement vu le positionnement de la batterie le remplacement nécessite un pont élévateur il faut vraiment pour cela installer un coup de batterie que l'on fera de toute façon on le fait sur toutes les morganes pour éviter à la batterie à la voiture de se décharger l'anti démarrage d'origine consomme toujours toujours de la batterie au bout de trois semaines un mois ce sera vide ici on revient sur vous voyez même les supports moteurs tout ça tout est beau j'ai pas grand chose à dire ici on voit que le graissage a été fait il est à faire là on le voit la graisse est sèche il faut le faire ici ici on voit que la partie crémaillère qui est aussi ici vraiment il n'y a aucun problème de souffler de joint voilà non franchement c'est une super auto pas grand chose à signaler si ce n'est ce radiateur qui sera remplacé dans le cadre de la de la révision ici vous avez la partie assistance de freins voilà méde cylindre émetteur franchement rien de signaler ici derrière vous avez le méde cylindre d'embrayage émetteur d'embrayage franchement magnifique auto pas grand chose à vous signaler alors nous revenons d'essai avec cette morgan plus 4 ce qui me plaît d'abord son histoire c'est une voiture que je suis allé chercher directement chez le propriétaire qu'il avait depuis 2014 il a pu me raconter la manière dont il avait conduite la manière dont il avait utilisé cette auto c'est un vrai morganiste c'est une auto de morganiste cette voiture est une troisième main elle était livrée neuve en belgique chez le leader incontesté de la morgan garage albert à bruxelles elle a toujours été entretenue là bas jusque 2014 jusqu'à ce que le propriétaire actuel en tout cas l'ancien propriétaire la lui rachète depuis 2014 également toujours entretenu sur facture c'est une vraie auto entretenue chez les bons professionnels à l'historique parfaitement connu limpide facture au dossier carnet tout ce qu'il faut elle est en peinture d'origine la qualité top ensuite c'est une auto dont la configuration est un typiquement morgan classique superbe britannique j'adore je pourrais faire cinq minutes de qualificatif les pneumatiques sont d'origine ce qui m'en dit beaucoup sur la conduite de l'auto le gravillonnage également c'est une voiture qui a fait de la balade on va remplacer les pneumatiques évidemment pour avoir du caoutchouc moderne bien que en sculpture ils sont parfaits ensuite le radiateur à son petit défaut d'origine morgan on va vous le remplacer par un radiateur neuf c'est une voiture qui sera révisée parfaitement par notre garagiste prête à rouler pour les beaux jours aucun frais tous les accessoires avec l'auto comme les photos c'est une vraie auto de collectionneur elle mérite de trouver une nouvelle maison d'un amoureux qui va la bichonner que dire de plus venez nous voir on sera ravis de pouvoir vous proposer la belle la montrer ou la faire essayer avec grand plaisir les beaux jours arrivent il faut en profiter à bientôt au revoir